Je vous dis, cette vidéo va bouleverser la vie de plus d'une personne. Même moi-même, je n'en reviens pas. Quand j'ai vu la nouvelle, je dis non, ça il faut que je l'annonce à mes abonnés, je n'y crois pas. Mon cher ami Philippe l'a dit, l'information c'est le pouvoir. Quand tu as l'information, surtout quand tu as la vraie information, tu es capable de tout. C'est comme si tu venais d'avoir des ailes. Le Canada fait tout son possible pour que chaque personne puisse immigrer sur son territoire. Ça, je vous le répète tout le temps et c'est le moment de profiter. Profitez mes frères, mes soeurs, profitez. Vous voulez savoir de quelle bonne nouvelle encore il s'agit ? Restez scochés et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui le dit. Vous voyez, c'est le site officiel du gouvernement qui est là. Et pour ne pas qu'il y ait de confusion, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Mais moi-même, je n'en reviens pas encore. Désormais, il est possible d'immigrer en tant que travailleur temporaire en deux semaines au Canada. Écoutez ceci. Vous voulez attirer les personnes les plus talentueuses afin qu'elles travaillent pour votre entreprise. Et pour ce faire, vous voulez un processus rapide et prévisible. Pour vous aider à tirer et embaucher ces personnes hautement qualifiées plus rapidement, nous avons lancé la stratégie en matière de compétences mondiales, abrégée SCM. Elle vous offre des délais de traitement plus courts, des dispenses du permis de travail et un service à la clientèle amélioré. Eh, j'espère que vous écoutez très bien. Les étrangers admissibles à ce traitement prioritaire demeurent assujettis aux exigences réglementaires de recevabilité et d'admissibilité. Cela prend notamment les sexes cas de police s'il y a lieu. Les demandeurs admissibles doivent soumettre tous les documents exigés avec leurs demandes. Sinon, ils ne pourront pas bénéficier d'un traitement en deux semaines. Vous lisez bien ici. Je vais vous mettre le lien du site. Pour ceux qui sont vraiment curieux, vous pourrez aller sur le site du gouvernement et vous allez vérifier. Le traitement se fait en deux semaines. Ce sont des gens qui sont exemptés d'IMT. Et donc, le traitement a été fait de telle soin que vraiment, ça soit le plus rapide possible. Mais, il y a toujours une condition. Et la condition, voilà, nous sommes sur la page, voilà, on dit « Travailleurs dispensés d'études, d'impact sur le marché du travail ». Comme je l'ai dit, ces personnes seront dispensées d'IMT. Parce que c'est l'IMT en réalité qui fait que les traitements deviennent très longs. Parce qu'il va falloir faire la demande d'IMT. Et si c'est pour le Québec, il va falloir faire encore une autre demande d'acceptation du Québec. Et tout ça, ça prend du temps. Et on te dit que désormais, pour ces travailleurs là, hautement qualifiés, il n'aura pas d'IMT à demander. Donc, le traitement sera plus court et ça va se faire en deux semaines. Donc, voilà, un travailleur dispensé de l'IMT est admissible au traitement en deux semaines de sa demande de permis de travail. Si toutes les conditions suivantes sont remplies. Donc, écoutez bien, il y a des conditions. Il faut vraiment tenir compte des conditions. Il présente sa demande depuis l'extérieur du Canada. Donc, c'est fait pour les étrangers. Voilà, vous êtes dans vos pays d'origine. Vous avez une profession hautement qualifiée. Voilà, c'est le moment de faire votre demande pour immigrer et travailler au Canada. La deuxième condition, c'est que l'emploi corresponde à la catégorie 0 ou 1 de la formation, études, expériences et responsabilités qui est le fieur de la classification nationale des professions. Je fais déjà une vidéo sur comment retrouver sa nouvelle CNP. Vous pouvez déjà aller visionner cette vidéo et vous allez savoir de quel fieur vous êtes et ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, c'est ça que je veux ajouter. Et on continue, on continue. Nous allons voir ici comment bénéficier d'un traitement en deux semaines. Et vous lisez avec moi, c'est pas Maman KB qui invente quelque chose, mais c'est écrit sur le site du gouvernement. Donc, quand l'employeur aura fini, aura fourni au travailleur les documents et l'information dont il a besoin, le travailleur et les membres de sa famille doivent présenter une demande en ligne. Voilà. Donc, vous présentez une demande en ligne, vous allez soumettre une demande dûment remplie. Joindre un rapport d'examen médical, joindre les syndicats de police, joindre une traduction certifiée conforme des documents qui ne sont rédigés ni en français ni en anglais. Payer les frais de traitement, fournir les données biométriques dans deux semaines suivant l'envoi de leur demande. Donc, vous comprenez, voilà, vous comprenez, voilà, comment tu peux bénéficier vraiment de ce traitement en deux semaines. Donc, tous ceux qui sont intéressés aillent sur le site et lire les informations et déjà commencer à monter leur dossier. Je vais mettre toutes ces informations sur ma plateforme Facebook professionnelle. Je pense que pour tous ceux qui sont avec moi sur ma page, vous pourrez avoir l'exclusivité. Donc, pour être admissible au traitement en deux semaines, le travailleur et les membres de sa famille, c'est-à-dire époux conjoints et enfants de charge, doivent présenter leur demande en même temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux venir avec ta famille. Donc, le travailleur n'aura pas à demander de visa ni d'autorisation de voyage électronique. Nous délivrerons les documents dont il a besoin quand nous traiterons sa demande de permis de travail. Oh my God! Vraiment, c'est une aubaine. Et comme je le dis, à chaque jour, le gouvernement du Canada fait tout son possible pour permettre à tous ceux qui sont vraiment intéressés d'immigrer au Canada. Alors, c'est le moment de saisir l'information et de vraiment profiter pour immigrer très, 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 très rapidement dans ce pays. Alors, nous avons des exigences des bureaux de visa local. Donc, chaque bureau de visa local a ses exigences et il faut chercher à les connaître. Donc, c'est très, 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 très important. Si tu es un travailleur votement qualifié, tu es un chercheur et autres, en tout cas, tous ceux de la catégorie 0 ou 1 qui ont le FIE, 0 et 1, voilà, vous êtes donc conviés à vous inscrire. Et voilà la bonne nouvelle, toujours, comme d'habitude, Maman Kabe est là pour vous donner les bonnes nouvelles, les vraies nouvelles. Alors, je vous dis toujours, partagez les vidéos afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Et vous-même, faites abonner toutes vos connaissances afin que cette communauté s'agrandisse chaque jour. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Parce que j'ai vu avec un de mes abonnés, il s'est abonné, il n'a pas activé la cloche. Donc, tu ne recevras pas les vidéos de Maman Kabe en temps réel. Voilà, tu ne sauras même pas que j'ai posté quelque chose. Peut-être un jour, tu vas te dire, ah, il y a longtemps, j'ai entendu la femme là. Tu vas aller chercher et tu vas voir que j'ai fait beaucoup de vidéos et donc tu as manqué l'information. Donc, c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et à bientôt.